Que ce soit pour progresser en CrossFit, par exemple en Toast to Bar ou que ce soit simplement parce que vous voulez avoir des meilleurs abdos pour votre esthétique ou votre confiance en vous, je vais vous proposer aujourd'hui deux modules que j'adore faire pour le moment dans mes entraînements et qui donnent des sensations juste excellentes dans les abdos profonds, dans le grand droit et aussi dans les obliques, vous allez voir. Pour ce premier module, le format est ultra simple mais la brûlure est ici au-dessus. On va avoir le pike en premier pour 20 secondes de travail. Vous faites soit les jambes en alternance, bien tendu. Si vous êtes très très fort, vous pouvez faire le pike à deux jambes. Ça demande beaucoup d'énergie et avec ce qui suit, à vous de voir. Dans tous les cas, vous voulez contracter les cuisses, pousser sur les mains et soit comme je le disais, une jambe ou les deux. Après ces 20 secondes d'effort, vous avez 10 secondes de repos et on va enchaîner directement sur des supports knee raise. Les supports knee raise, vous pouvez les faire. Si vous avez un matador, c'est quand même super confortable. Sinon, je vous montre ici une option sur deux box mais dans tous les cas, ce qu'on veut faire, c'est monter les genoux et prendre une seconde de pause en haut. Je reviens et je pousse. Deux petites choses auxquelles j'aimerais bien que vous fassiez attention. Les pointes de pied en bas et les cuisses sont tendues, actives et en haut, j'ai quand même mes pieds devant mes genoux. Mes genoux au-dessus de la hanche, évidemment, mais je ne veux pas faire ça. Donc, je vous le remonte juste une fois. Là. Une seconde de pause en haut, en contrôle, un retour maîtrisé. Et comme je le disais, vous le faites sur le matador, vous pouvez aussi le faire sur des chaises, des box, ce que vous avez, tant que c'est bien stable. 20 secondes d'effort sur celui-là, puis de nouveau 10 secondes de repos et on passe au sol pour du holo, jambes tendues au sol. Pour ça, vous venez serrer les cuisses, inspirez, soufflez, plaquez le ventre à l'intérieur et décollez les omoplates. Je veux quoi comme gainage ? Les obliques, le transverse et les cuisses. Et 20 secondes d'effort également. Ça fait trois exercices, 20 secondes de travail à chaque fois. 10 secondes de repos dans les exercices seulement. Et vous faites trois rounds. Et si à la fin du troisième, tout va bien, vous pouvez faire un quatrième. Mais ne faites le quatrième que si vous êtes en sensation dans vos abdos et vraiment en contrôle de ce que vous faites. Parce que vous allez voir, vous allez être surpris par la brûlure de cet enchaînement. Deux modules que je vous présente aujourd'hui, ils sont ici de la programmation Train to Compete que je crée pour les indives et pour les box. Et donc, il y a une partie très crossfit, il y a une partie aussi très santé, comme toujours dans mon approche. Et ça, c'est aussi ce que vous allez pouvoir retrouver dans mon programme Abdo Recto Verso qui sort dans quelques jours seulement. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais si vous voulez rejoindre la liste d'attente et avoir les infos lorsque le programme sera ouvert, ce qui arrive une semaine, trois fois par an, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste dans la description. Passons maintenant au travail des obliques avec de nouveau un enchaînement un peu mortel. Ici, on va partir pour les séquences de 45 secondes. Et la première séquence de 45 secondes, vous allez devoir cumuler 20 secondes de planche d'un côté et 20 secondes de l'autre. Vous pouvez soit la faire sur les pieds, soit avec un genou au sol, soit, si tout va bien, en mouvement. Vous passez donc de l'autre côté pour les 20 secondes suivantes. Et ça va faire tout juste 40 secondes sur 45 de travail. Donc, vous n'aurez, pour ainsi dire, pas de repos avant l'exercice suivant où je me couche sur le dos et je pars en chandelle en rotation. Ça veut dire que je vais imaginer amener mes deux genoux non pas seulement vers le plafond, mais également vers une épaule. Ça veut dire que je vais là. Et puis, ici, cette rotation va se faire avec les obliques. Je vais ajouter quelque chose. qui est que quand je fais ma chandelle, je souffle et je rentre le ventre autant que possible et je viens donc... Je peux le faire directement à 90 degrés ou alors je pars jusqu'au sol à chaque fois et je continue le principe. Ça fait... Ici, l'idée, c'est vraiment de vous focaliser sur les obliques et vous faites entre 10 et 14 répétitions, donc entre 5 et 7 par côté. Vous aurez un petit peu plus de repos sur cette séquence-ci et si vous sentez que vous en avez trop, vous pouvez faire quelques reps en plus parce qu'après, on enchaîne directement à l'élastique. J'ai perdu le micro et ce n'est pas du tout un problème. On va continuer quand même. Je vais prendre la bande élastique. Ne vous inquiétez pas, j'ai une option si vous n'en avez pas à la maison. Et je vais venir tenir la bande paume de main autour de la bande des deux côtés et je suis parfaitement perpendiculaire à elle et je vais partir à l'extérieur de mes épaules vers l'extérieur de mes épaules opposées. Ici. Je contrôle le retour et je repars. Super dynamique. Et je veux faire entre 10 et 12 reps par côté sur les 45 secondes de travail. Donc là, il va falloir être super puissant, super dynamique, mais quand même avoir cette logique de contrôler mon retour. Alors, pas en 5 secondes, mais ça donne... Si vous n'avez pas d'élastique et que vous avez une balle ou simplement que vous voulez varier parce que vous pouvez aussi faire une fois avec l'élastique, une fois avec la balle d'une semaine à l'autre, on va avoir la même logique. Je vais partir à l'extérieur de ma hanche ici. Je vais venir frapper contre le mur et revenir à l'extérieur de ma hanche. Ça fait une rep, c'est pareil. Il m'en faut 10 à 12 de chaque côté. Et je frappe contre le mur parce que mon objectif, c'est de développer de la puissance dans mes obliques. Et si vous n'avez pas du tout de matériel ou que vous voulez travailler seulement avec le poids de corps, un des meilleurs remplacements pour ceux-ci, ça va être le sit-through où vous allez venir en planche sur les mains, un pied à l'extérieur, tendre la jambe ici, j'insiste bien, elle est tendue. Je reviens, ça fait une rep et je change de côté. Et là, par contre, je vais en faire 10 à 12 au total et pas par côté, ça prendrait trop de temps. Et l'intensité va bien monter avec cet exercice aussi. Vous avez donc 45 secondes pour la planche, 45 secondes pour les chandelles, 45 secondes pour les rotations et ensuite, vous avez 45 secondes de repos et on va faire 4 rounds. Ce qui est très cool avec ces deux modules abdos, c'est qu'ils sont très différents. Donc, vous pouvez les alterner un jour sur deux, par exemple, et en tout cas, les faire une à deux fois par semaine, chacun, sans problème. Testez-les et dites-moi ce que vous en avez pensé. Perso, j'adore les deux et les personnes qui l'ont fait m'ont donné des bons retours, mais j'ai envie de connaître vos sensations. Et si vous voulez prolonger l'échange avec moi au quotidien, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram ou dans mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les abdos et recevoir d'autres modules comme celui-ci, vous pouvez recevoir les informations sur mon programme Abdo Recto Verso qui va sortir dans quelques jours en cliquant juste ici. Et si vous voulez un autre workout basé sur les abdominaux, il y a une autre vidéo juste là. Prenez soin de vous et continuez à vous entraîner dur et intelligemment. Peace.